Monsieur le journaliste, je voudrais tout d'abord dire que c'est avec humilité et une grande émotion que j'accueille les résultats provisoires qui ont été énoncés par la CENI ce matin concernant l'élection présidentielle du 22 novembre 2020. Je voudrais dans un premier temps traduire toute ma reconnaissance au peuple burkinabé, tant de l'intérieur que de la diaspora, pour l'engagement et pour la foi qu'ils ont à la démocratie. Cette élection que nous avons eu à faire est une élection qui a un caractère historique pour plusieurs raisons. La première, c'est le contexte dans lequel cette élection s'est déroulée, contexte d'insécurité que vous connaissez tous. La seconde, c'est que c'est la première fois que les Burkinabés de la diaspora participent à ces élections. La troisième, enfin, confirme l'ancrage de la démocratie dans notre pays. Je voudrais profiter de l'occasion que vous me donnez pour saluer tous ceux qui ont participé à cette élection présidentielle parce que, comme je l'ai dit dès le départ à l'ensemble de ces candidats, j'ai un profond respect pour leur engagement et pour les différents programmes qu'ils ont déroulés durant cette campagne. Je voudrais les féliciter de leur participation, de leur engagement sur l'ensemble du territoire national et du fair play qui a été constaté tout au long de cette campagne. Évidemment, dans une élection, il y a un vainqueur, il y a des gens qui ont perdu, mais cela ne doit pas nous détourner du fait que nous sommes tous des Burkinabés aspirant à construire ensemble un Burkina Faso meilleur pour l'ensemble des populations. C'est pourquoi je dis que je mettrai tous mes efforts pour que dans la concertation permanente, dans l'échange effectivement que nous pourrons avoir, nous puissions ensemble travailler à la paix et au développement de notre pays. Sur le plan du programme que nous avons développé durant l'ensemble de la campagne, je m'engage effectivement à ce que nous puissions réaliser ces programmes. C'est vrai, c'est une victoire que nous avons obtenue. Il y a de la joie effectivement que nous avons au cœur, mais c'est également une responsabilité importante, celle d'être le président de tous les Burkinabés sans exception. Et je voudrais dire que tout ce qui concerne les questions sécuritaires, les questions de réconciliation nationale, les questions de développement, les questions qui concernent l'amélioration des conditions de vie des Burkinabés sont des questions pertinentes sur lesquelles nous allons nous atteler très rapidement. Je voudrais simplement encore une fois vous remercier de votre attention et dire que je souhaite que Dieu bénisse de Burkina Faso et qu'ensemble, l'ensemble des filles et des fils de Burkina Faso, nous puissions bâtir notre patrie dans la paix, la sécurité et le développement pour tous. Je vous remercie.